Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous et merci d'être présents. Est-ce que vous avez trois heures ? Non ? Je vais essayer de le faire en trois minutes. La légitimité que j'ai est très faible en fait, je suis co-président de démocratie ouverte, je dois porter en transparence, en humilité, en responsabilité, au bas de démocratie ouverte. Et à titre personnel, je me suis impliqué parce que je suis président d'une plateforme de financement participatif pour les collectivités. Et ça, c'est un point commun qu'on a avec à peu près tous les membres de l'écosystème. Il y a une volonté de faire changer les choses sur le terrain, au niveau concret, dans le cadre de l'innovation démocratique. Donc la question, qu'est-ce que démocratie ouverte, collective, l'innovation démocratique ? On parle souvent de tête de pont. J'aime pas trop ce terme de tête de pont parce que ça donnerait l'impression qu'on est une tête pensante et qu'on prend des orientations pour un écosystème. En fait, non, démocratie ouverte, c'est la voix et les bras. C'est la voix, parce que c'est la fonction du déloyer, où en fait, chaque décision de porter est le résultat d'une concertation. On a une décision collégiale avec 12 membres d'un comité d'animation, à chaque fois un autre présentatif de l'écosystème. Et ça, c'est la fonction déloyer qui a été incarnée par Armel, et je le remercie une fois encore. Vous avez les fonctions des bras. Comment est-ce qu'on peut porter des expérimentations concrètement dans les territoires avec eux et pour eux ? Ça, c'est la fonction du laboratoire, d'expérimentation. Julie Morelle, vous aurez l'occasion de lui parler. Elle est au fond de la salle, n'hésitez pas à aller la voir. Vous avez également la logique d'innovation par et pour l'écosystème. Peut-être que vous n'avez pas tous encore entendu parler de l'idémomètre, mais mon souhait, c'est que bientôt vous en ayez tous entendu parler, parce que vous ayez tous réalisé une évaluation de la vitalité démocratique de votre territoire. Et enfin, peut-être le plus important, pas non parce que j'en viens, mais parce que je vois la diversité des profils, des associations, des groupes d'intérêt, des civile tech, c'est le réseau des innovateurs démocratiques. Et ça, c'est un écosystème qui est en maturité, qui est en train de prendre de l'ampleur, au niveau français et également au niveau européen. On est très honoré pour une visite et on est extrêmement heureux de voir que l'écosystème, quelque part, peut rayonner au niveau européen et même ailleurs. Et ça, c'est une responsabilité qu'on va continuer à porter. J'en profite pour remercier toute l'équipe de démocratie ouverte, qui est une formidable équipe qui se bat tous les jours, et pour remercier de manière un peu plus spéciale Armel Lecaus, qui a organisé l'événement, qui est notre frotteur du plaidoyer, un peu corsaire, mais qui est breton, donc c'est tout à fait normal. Je pense qu'on peut remercier nous avec soi et je laisse la parole. Merci.